Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui encore une fois une vidéo un peu particulière parce que c'est encore une fois une vidéo qui est faite en association avec mes amis de chez XboxMag.net que je vous invite à aller visiter si ce n'est pas déjà le cas. Normalement vous devriez tous connaître ce grand site pour parler de la Xbox mais si ce n'est pas déjà fait, allez faire un tour, vous pourrez retrouver toutes les infos sur la Xbox que ce soit les nouveaux jeux disponibles, les futurs trailers, les tests de jeux, des articles il y a mon top 3, flop 3 de l'année 2018 par exemple qui est là-bas donc je vous invite à aller jeter un coup d'œil sur XboxMag si ce n'est pas déjà fait. En tout cas merci à eux une fois de plus de me soutenir et de diffuser mes vidéos. Alors pour cette vidéo un peu particulière, c'est un peu la suite de ma précédente vidéo sur le Xbox Game Pass dont je vous avais parlé et je vous invite à aller regarder cette vidéo si ce n'est pas déjà fait. Je présentais le programme Xbox Game Pass, je vous parlais un peu de son futur et de ce que je pensais du programme. Et bien là on va revenir à un autre programme de la Xbox One qui est quelque chose de très très important pour moi qui fait que cette console est ma console préférée actuellement. Ce programme donc c'est la rétro-compatibilité des jeux Xbox original et Xbox 360 sur Xbox One. Si vous ne le savez pas déjà depuis l'E-Cube 2015, Phil Spencer, Monsieur Phil Spencer qui a repris les choses en main pour la division Xbox qui se cassait franchement la figure avec les premières années de la Xbox One Monsieur Phil Spencer a annoncé à l'E-Cube 2015 que désormais avec une mise à jour système la Xbox One pourrait lire certains jeux de la Xbox 360 suite à des mises à jour et à des patchs. Ça a été chose promise, chose due, ça a été donné dès novembre de la même année. On a pu avoir une soixantaine de jeux qui est arrivé sur le programme et donc voilà je vais vous expliquer exactement comment ça marche et où on en est concrètement. Suite à ça donc le programme s'est développé au fil des semaines, au fil des semaines ils ajoutent des jeux. En général c'est tous les mardis, ces dernières semaines c'était les jeudis mais en général c'est plutôt tous les mardis que le Major Nelson annonce sur Twitter les nouveaux jeux rétro-compatibles. Là actuellement ils sont en vacances, on va les laisser se reposer un petit peu mais ils ont promis qu'ils revenaient dès janvier 2019 et on les entend de pied ferme. Bref donc du coup ça c'était pour la Xbox 360. Ça a été annoncé, on était très content, on pouvait rejouer au jeu, ça s'est fait petit à petit. Maintenant sur la Xbox 360 c'est bien développé et donc l'année dernière à l'E-Cube 2017, deuxième surprise, Monsieur Phil Spencer est revenu sur la scène de l'E-Cube et il nous a annoncé cette fois-ci la rétro-compatibilité de la Xbox original. La Xbox tout court normalement mais bon comme c'est vrai qu'on confond un peu quand on dit Xbox avec la Xbox One compagnie donc on dit souvent Xbox original pour bien situer les choses. Donc ça fait que maintenant, dorénavant, en 2018 et dans les années à venir, donc la Xbox One et la Xbox One X et aussi la Xbox One S parce que j'oublie souvent de parler de la Xbox One S mais c'est vrai que la Xbox One tout court n'existe plus, enfin bref elle existe si vous avez la Xbox One à Mars toujours mais elle n'est plus fabriquée. Donc maintenant on a vraiment la Xbox One S qui est la première, l'entrée de gamme de la console Xbox et la Xbox One X qui est la version premium, deluxe avec des graphismes, des technologies améliorées. Donc sur la Xbox One, Xbox One X, on peut désormais jouer au jeu Xbox original, donc de la première Xbox pour ceux. C'est une console qui n'a pas duré longtemps, elle a eu 3 ou 4 ans de durée de vie. Elle est morte très rapidement mais c'est une grande console ce qui a marqué beaucoup de gens. Moi personnellement j'ai adoré cette console. C'est la console qui m'a fait revenir aux consoles. Moi je jouais beaucoup sur PC avant, énormément, j'étais un gros joueur PC. J'avais aussi une console beaucoup pour jouer aux jeux multi avec mes amis. Donc Dreamcast, Saturn et console Sega, je suis un grand Sega fan devant l'éternel. Quand la Dreamcast est morte, j'ai versé ma larme, je me suis dit Sega c'est fini, on n'aura plus de jeux sur Sega. Donc je ne suis pas parti sur PlayStation, je continue à jouer sur PC. Mais la Xbox est venue, c'est un monstre de puissance, ça promettait de jouer à des jeux du style que j'adorais sur PC, donc des RPG. On a eu des grands jeux comme les Cotors ou les Morrowind et compagnie. Et des jeux typés FPS qui devenaient enfin bien jouables sur console avec un jeu comme Allo Combat Evolved. C'est génialissime. Bref, la Xbox c'est une grande console qui était très chère à mon cœur, qui est morte trop vite. Ensuite on a eu donc la Xbox 360 que je ne présente plus. Du coup la Xbox 360 pour moi c'est la meilleure console de tous les temps. Ma collection de jeux a commencé vraiment avec la Xbox 360, avant ça je revendais tous mes jeux. J'ai revendu tous mes jeux de Megadrive, de Saturne, de Dreamcast, mais j'ai tous mes jeux Xbox 360. Je continue d'aimer cette console, j'ai toujours ma version Star Wars R2-D2 qui est toujours là et qui fonctionne très bien. Donc voilà, même s'il y a eu des cafouillages avec la Xbox 360 début, on ne va pas refaire toute l'histoire. Peut-être dans une future vidéo, si ça vous intéresse je ferai peut-être une vidéo pour revenir sur ces belles années de la 360. En attendant donc du coup après la 360 on a eu la Xbox One, la Xbox One qui a été très lente au démarrage, elle a été un diesel, elle était moins puissante que la PS4. Il y avait toutes ces histoires avec Don Matrick qui expliquait que si vous voulez jouer à la rétrocompatibilité, jouer sur 360, que la Xbox One devait être connectée, les gens n'ont pas compris, il y a eu plein de choses. Ils se sont rattrapés avec la One S et maintenant avec la One X qui est la meilleure console actuelle à mon sens, voilà, ça c'est mon avis personnel. Avec la rétrocompatibilité, on peut jouer à trois générations de Xbox dans la même console et avec les dernières rumeurs sur les prochaines Xbox, donc on va l'appeler la Xbox Two. Donc j'espère que ça ne sera pas à ce nom là parce qu'elle est assez ridicule mais voilà, avec la Xbox Two normalement on pourra jouer donc au jeu de la Xbox original, au jeu 360, au jeu Xbox One et bien sûr au jeu Xbox Two. Donc voilà, s'il continue dans ça c'est génialissime, une box pour faire toute une génération de consoles. On espère que les concurrents eux prendront exemple donc sur Microsoft à ce niveau là. On va revenir dans l'ordre, on va déjà repartir donc de la Xbox 360 en rétrocompatibilité sur Xbox One. Déjà je vais vous parler un petit peu du programme, je vais vous montrer comment ça marche, on va revenir, on va voir après ce qu'on attend du futur de la rétrocompatibilité et on va revenir en détail tout sur ça. Déjà ce qu'il faut savoir donc avec la rétrocompatibilité Xbox 360 c'est qu'elle est 100% gratuite. Donc normalement votre console quand vous l'avez acheté vous êtes obligé de nos jours, il faut avoir internet quand vous avez une console sinon c'est pas la peine. Donc vous l'avez mis à jour, tout est mis à jour, la rétro est directement logiciel donc tout est fait directement avec la mise à jour. Vous avez ensuite vos jeux 360 comme on peut le voir là, c'est un exemple pris au hasard mais XCOM NWT qui est un grand grand jeu de la 360 donc voilà j'ai pris au hasard mais le hasard fait bien les choses. Sur Xbox One vous pourrez jouer dans le même état que sur votre ancienne Xbox 360. Maintenant vous pourrez jouer bien sûr avec la manette Xbox One qui est largement mieux que celle 360 qui était déjà très bien. Donc c'est toujours mieux de pouvoir jouer au jeu d'antan avec les nouvelles manettes parce que les manettes évoluent avec le temps, ça s'améliore. Là les combinaisons de touches sont exactement les mêmes donc du coup il n'y a rien de plus simple, vous pouvez jouer avec la même manette. Vous pouvez aussi jouer alors toujours online, il n'y a pas de problème. Par contre il faut toujours un abonnement Xbox Live Gold même si c'est des jeux 360 vous faut un abonnement Xbox Live Gold qui donc de toute façon est compatible 360 et Xbox One pour jouer au jeu multi lorsque les serveurs sont toujours disponibles. Il est possible que des jeux Retro 360 n'aient plus les serveurs disponibles. Ça c'est à vous de vous renseigner soit en testant le jeu ou si vous ne l'avez pas acheté renseignez-vous d'abord sur le forum du constructeur, sur les forums de jeux vidéo notamment sur xboxmag.net. Vous pouvez venir sur le forum d'Xbox Mag, il n'y a pas de problème on vous donnera toutes les infos possibles, pas moi forcément mais les gens de là-bas qui sont des gens très très bien je le rappelle. Donc n'hésitez pas à leur demander là-bas si les serveurs sont encore disponibles et peut-être même à trouver des joueurs parce que peut-être que là-bas vous pourrez vous donner rendez-vous pour jouer avec des joueurs sur des anciens jeux qui sont moins peuplés. Quel jeu actuel mais sinon ça fonctionne pareil. Concernant les succès bien sûr vous pouvez retrouver vos succès de la 360, tous les succès déjà débloqués sont déjà ajoutés de toute façon à votre compteur de succès et vous pouvez bien sûr en débloquer de nouveaux qui apparaîtront dans votre score global du mois. Avant ils n'étaient pas comptés dans le score global du mois ce qui peut toujours servir parce que c'est vrai que certaines personnes aiment bien comparer, ça m'arrive aussi des fois de regarder. Avant j'étais toujours premier au classement mais maintenant j'ai ajouté des gens qui sont très forts, qui débloquent beaucoup de succès donc ils me pilonnent tout le temps en bas du classement donc maintenant je m'en fiche du classement. Avant quand j'étais premier de mon classement d'ami, j'étais content du classement, je regardais, je disais je suis premier, maintenant comme je suis toujours quatrième, cinquième, j'avoue que maintenant ça ne m'intéresse pas. Donc c'est de la pure mauvaise foi, je l'assume totalement et bisous à vous qui me dépassez tous les mois dans mon classement des meilleurs Gscore. L'avantage aussi c'est que du coup vous profiterez automatiquement d'un super sampling sur la définition et le framerate. Alors si vous jouez sur Xbox One S, il n'y a pas énormément de différence, je vous le dis tout de suite. Ça sera globalement la même chose que sur Xbox 360, ça ne sera pas moins bien. Au tout début du programme rétro-compatibilité, du coup il y avait quelques jeux où ça cafouillait un petit peu, notamment Mass Effect où le framerate était un peu en galère. Donc maintenant ça, ça a été résolu, il y a eu plein de patchs, plein de mises à jour. Donc maintenant les jeux sont au pire identiques à la version 360, au mieux vous verrez une différence un peu de framerate, notamment sur la Xbox One S et aussi bien sûr sur Xbox One X qui est encore plus performante. En plus de ça, vous avez la chance parfois d'avoir des jeux qui sont optimisés Xbox One X. Sur ces jeux optimisés Xbox One X, comme notamment Red Dead Redemption, vous pouvez retrouver ma vidéo ici, donc je testais la version optimisée sur Xbox One X. Là carrément, on passe directement à une sorte de remaster gratuit. Voilà, Microsoft ont inventé le remaster gratuit, c'est déjà une expression que j'ai déjà utilisée mais je l'aime bien parce que pour moi, elle reflète bien ce qui s'est passé. Et donc bref, du coup le jeu se télécharge automatiquement et sur Xbox One X, il se lancera en 4K. Si vous avez un écran 4K, donc du coup en version 4K, il n'aurait plus beaucoup d'aliasing ou très peu et vraiment ça sera beaucoup plus net, on voit clairement la différence. Et même sur un écran 1080p Full HD comme moi, vous verrez aussi la différence grâce au super sampling. Et en plus de ça, on peut avoir aussi d'autres petits ajouts comme du framerate qui est amélioré. Il y a certains jeux qui ont vu leur framerate qui n'était pas bloqué, monté à la définition supérieure. Et ça c'est vraiment très bien, donc des jeux qui étaient à 20 FPS, des choses comme ça, tournent maintenant à 30 FPS KP. Ça c'est très très bien, c'est vraiment du remaster gratuit. Et certains jeux optimisés One X sont meilleurs que des remasters qui sont vendus pour temps plein pot. Et tout ça bien sûr, aucune mise à jour payante, c'est totalement gratuit à partir du moment où vous avez le jeu. En plus, il y a une option qui est arrivée donc avec la Xbox One et qui n'était pas disponible sur le 360, c'est le jeu DVR et la diffusion sur Mixer. Donc si vous avez une Xbox One, vous le savez très bien, il vous suffit d'appuyer sur le bouton central. Et vous pouvez lancer soit une capture d'écran de l'image en cours, ou soit lancer une capture vidéo de la dernière minute qui était passée, ou commencer à enregistrer si vous avez branché un disque dur. On ne va pas revenir sur tout ça, peut-être que je vous en parlerai si ça vous intéresse sur une vidéo sur la Xbox One et les captures compagnie. Mais bref, maintenant, ce n'était pas disponible sur 360, mais vous pouvez le faire maintenant avec vos jeux 360. À partir du moment où ils ne sont pas bloqués. Alors il y a de très rares exceptions, notamment chez Konami ou chez 2K, où certains jeux, je ne sais pas pour quelles raisons, il faudrait le demander aux éditeurs, sont bloqués. Vous ne pouvez pas faire de captures ou d'enregistrement. C'est dommage, vraiment c'est dommage. Mais bon, bref, ça reste quand même des exemples très minoritaires en comparaison de la grande partie. Mais bon, vous pourrez quand même faire vos captures de jeux 360. Et honnêtement, c'est très bien, c'est quelque chose pareil. Avant cette génération, je disais, je m'en fous. Quand elles ont annoncé ça pour Xbox One, je disais, capturer, faire des vidéos, c'est stupide. Et bien, vous voyez, maintenant, je me suis même lancé sur YouTube suite à ça avec les captures sur Xbox One. Maintenant, j'ai un boîtier de capture, bien sûr, j'ai investi, j'ai mis les gros moyens comme les lumières et le micro. Mais bref, c'est des choses que je pensais inutiles et j'en suis très content. Et voilà, je ne pourrais plus m'en passer maintenant. Pour finir sur les jeux Xbox 360 en rétrocompatibilité sur Xbox One, il faut savoir qu'à l'heure actuelle, il y a 513 jeux Xbox 360. Vous avez bien entendu, 513 jeux disponibles dès maintenant. Alors là, il y a une grosse partie de jeux qui sont disponibles aussi en version boîte. La plupart des jeux, quand ils sont en version boîte, quand ils sont rétrocompatibles, même s'ils n'étaient pas disponibles sur l'Xbox Live, finissent par devenir téléchargeables, soit payants, soit offerts avec le Game with Gold. Parce que tous les mois, vous avez deux jeux Xbox 360 offerts que vous gardez à vie lorsque vous êtes abonné Gold, il faut le savoir. Ou bien sûr, il y a aussi des jeux Xbox Live qui n'étaient pas sortis en version boîte et qui sont disponibles en téléchargement. Donc sur ces 513 jeux-là, il faut savoir qu'il y a 25 jeux qui sont optimisés pour la Xbox One X. Ça paraît peu, mais ces 25 jeux-là, c'est vraiment comme des gros remasters, donc du coup, il va y en avoir de plus en plus. Dernièrement, on a eu la trilogie des FF13 qui est arrivée d'un seul coup. Les 3 jeux sont arrivés d'un seul coup et les 3 étaient optimisés Xbox One X. Je pense que plus d'éditeurs vont finir par être intéressés et j'imagine qu'on aura de belles surprises à ce niveau-là en 2019. Évidemment, il reste beaucoup beaucoup de jeux 360 à devenir rétrocompatibles qu'on attend tous, on a tous nos petits préférés, nos petits chouchous. Je vous prépare d'ailleurs une petite vidéo, les 25 jeux que j'ai sélectionnés que j'attends en rétrocompatibilité Xbox 360 sur Xbox One. Donc voilà, ça sera ma prochaine vidéo, je vous invite à la regarder quand elle sera disponible et on pourra échanger nos attentes dans les commentaires. Donc avant de passer à la petite démo technique pour vous montrer comment ça marche, ça va être très rapide, très concret parce que c'est très simple. On va aussi parler donc de la rétrocompatibilité Xbox originale qui, comme je l'ai dit, a été annoncé à l'Ecube 2017, ensuite à l'arrivée à l'hiver 2017. On a eu une première salve de jeu rétrocompatible Xbox original, c'était très bien, on était très contents. Ensuite, on en a eu une deuxième, c'était 6 mois plus tard, pratiquement jour pour jour. Ils ont annoncé une deuxième salve, on était aussi très contents. Et là, ça fait maintenant 6 mois de plus après la deuxième salve, on n'a pas de nouvelles du tout de la part de Microsoft. Donc ce sera le bémol que je donnerai sur cette petite vidéo, alors qu'il y a beaucoup de compliments, de louanges envers Microsoft et la Xbox. Mais on n'a pas de nouvelles du tout. Je ne sais pas ce que tu fais, filou, on t'attendait à l'inside Xbox qui était vendu comme un X18. On n'a pas eu de nouvelles. Je ne perds pas espoir pour 2019, mais voilà, ça, ça va être un point à éclaircir un petit peu en 2019. Refaire revenir la rétro Xbox originale, que ça ne soit pas un petit détail. Parce qu'il faut savoir, si vous n'étiez pas au courant, que la Xbox 360 au début était aussi rétro-compatible sur les jeux Xbox original. Il y avait une première salve, une première mise à jour, ça marchait pareil. Il fallait une mise à jour, donc tous les jeux ne sont pas rétro. Et voilà, on avait une première salve qui était arrivée une centaine de jeux. Si je ne dis pas de bêtises, je n'ai pas le chiffre exact. Et après, plus rien. Voilà, ils n'ont plus jamais parlé, on n'a plus eu d'infos. Il n'y a pas eu de nouvelle mise à jour, rien. On l'a attendu et on a désespéré. Et 10 ans après, c'était fini. Donc voilà, j'espère que ça ne sera pas pareil pour la Xbox original. En tout cas, vous pouvez être sûr que je vous en parlerai sur ma chaîne dès qu'on aura plus d'infos. Et bien sûr, sur Xbox Mag, restez connecté sur Xbox Mag. Où vous pourrez avoir toutes les infos sur la Xbox original dès qu'il y aura plus d'infos de la part des équipes Xbox. Actuellement, il y a 27 jeux Xbox original, dont mon jeu préféré de la Xbox original, je ne le dirai jamais assez. Star Wars Cotor. Donc le 2 aussi est disponible, les 2 sont disponibles. Rien que pour ça, ça valait le coup. Mais il n'y a pas que ça. Donc sur les 27 jeux, c'est une très bonne sélection. Franchement, globalement, ils ont fait du très bon travail sur ça, on ne va pas les critiquer trop. Et il faut savoir que les 27 jeux Xbox original sont optimisés Xbox One X, si vous avez la One X. Donc pour les 7 jeux, vous aurez un vrai remaster. Mais là, on est vraiment, comme c'est deux générations en arrière, les jeux Xbox original sont très... C'est vraiment du sub-HD, c'est très aliasé, les textures sont dégueulasses et tout. Là, on ne change pas le fond du jeu. Mais vraiment, ça devient plus net. Par exemple, Star Wars Cotor, c'est un jeu qui a toujours galéré. Il a beaucoup ramé sur Xbox original. Sur la Retro 360, c'était un peu un enfer aussi. Il ramait beaucoup. Et là, du coup, ils n'ont pas tout gommé, mais ils ont beaucoup nettoyé. On voit une nette différence. C'est beaucoup plus jouable, c'est beaucoup plus beau. Rien que pour ça, si vous êtes un mordu de rétro, il vous faut la Xbox One X rien que pour profiter des jeux Xbox originaux en version 4K améliorée. Donc, avant de vous faire une petite démo, de vous montrer comment ça marche, je vous ai fait une petite sélection, montrer ce qui est déjà disponible en rétro-compatibilité, vous donner une petite idée des 500 jeux, des plusieurs centaines de jeux qui sont disponibles dès maintenant. C'est une liste non exhaustive, vraiment. J'ai regardé rapidement dans ma collection de jeux, mais voilà, il fallait faire une petite sélection, mais c'est pour vous donner un petit peu envie. Par exemple, vous avez la trilogie des Mass Effect, qui est la meilleure trilogie, bien sûr, de la génération précédente. Je ne le dirai jamais assez. Ce jeu, c'est une masterpiece, c'est du grand art, Bioware a son meilleur, le meilleur de ce qu'on peut faire de l'action et du RPG, rien que ça. Donc, vous pouvez jouer au 3D maintenant sur Xbox One. Vous avez aussi des petits jeux, parce que ça permet aussi de découvrir des jeux que vous n'avez pas forcément fait à l'époque, ou que vous êtes passé à côté. Des jeux comme HitLead, c'est un jeu que j'ai beaucoup aimé sur 360, c'est très drôle, même si le gameplay est assez rigide, c'est très drôle. Mais voilà, vous pouvez jouer en rétro, et franchement, c'est une bonne occasion de se refaire. Vous avez aussi, par exemple, des jeux qui n'étaient pas disponibles du tout, qui ne sont pas sortis en Europe, et que vous pouvez donc maintenant jouer, parce que la Xbox One est totalement désonnée, comme Jurassic Park The Game. Excellent jeu, premier jeu tel-tel à ramener le côté film interactif, qui prendra vraiment son essor avec Walking Dead Saison 1. C'est un super jeu, je ne sais pas pour quelle raison, alors qu'il est traduit en français, il n'a jamais été disponible en France sur Xbox 360, et c'était une exclusivité PS3 pour l'Europe. C'est la version disque américaine qui ne marche pas sur ma 360, qui est zonée. Et bien là, je peux l'installer, et je peux l'installer directement sur ma console, et je peux y jouer en version française, sans problème. Pour continuer dans l'RPG chez Bioware, Dragon Age Origins, les trois Dragon Age maintenant sont disponibles sur Xbox One, c'est ça qui est bien. C'est que du coup, on a Dragon Age Origins et Dragon Age 2, plus tous les DLC, parce que si vous avez acheté les DLC, vous pouvez les télécharger bien sûr directement sur votre Xbox One. Et on a aussi Dragon Age Inquisition, le troisième, qui est donc en version Xbox One, disponible. Donc voilà, vous pouvez faire la trilogie sur la même console, et ça c'est vraiment très très bien. Plus rapidement, donc vous avez ce qui est très bien, souvent les trilogies sont mises d'un seul coup, ou en plusieurs fois. Par exemple, Dead Space, je me suis refait la trilogie sur Xbox One, et c'était vraiment très bien. Plutôt que d'attendre une compilation remaster, on peut avoir directement les trois sur la même console. Il y avait aussi Crysis, Final Fantasy XIII comme j'ai déjà dit, Castlevania Lords of Shadow, qui vient d'arriver il n'y a pas longtemps aussi. Voilà, vous pouvez faire aussi l'opus Xbox Live Mirror of Fate, qui est aussi disponible. Des jeux, tous les Call of Duty sont disponibles, avec leurs multijoueurs, donc voilà, pour les fans c'est toujours cool. Vous avez tous les Call of Duty sur la même console, ça c'est vraiment très bien. Batman Arkham Origins, par exemple on a eu la conspilation de Batman Arkham Remaster, avec Arkham Asylum et Arkham City. Mais il n'y avait pas Arkham Origins dedans, parce qu'il n'est pas développé par Rocksteady, donc maintenant vous pouvez jouer sur Xbox One aussi, grâce à la rétro-compatibilité. Tous les Assassin's Creed sont disponibles maintenant sur Xbox One, entre les opus One, les opus Xbox Live et les opus de la 360. Vous pouvez jouer à tous les opus de Assassin's Creed sur la même console. Des petits chefs-d'oeuvre, totalement pas passés, totalement inaperçus, mais qui n'ont pas marché, comme Alice Madness Returns, qui est un bijou, je vous conseille vraiment. Il y a aussi le premier remaster d'ailleurs, qui est téléchargeable avec, qui est aussi très très bien, même s'il a pris forcément un coup de vieux. Des jeux, je vous l'ai montré tout à l'heure, X-Come and Me Waiting, qui est un super jeu, le 2, et est aussi disponible sur Xbox One. Red Dead Redemption, si vous voulez rattraper Red Dead Redemption avant de faire le 2, ou après avoir fait le 2, vous voulez voir, vous l'avez en optimisé Xbox One X, vous pouvez rejouer sur Xbox One, sans ressortir la Xbox 360, parce que le jeu n'est jamais sorti sur PC, par exemple. Et Petite Perle, mon petit coup de cœur de la 360 Deadly Premonition, que vous pouvez redécouvrir maintenant. Et vraiment un grand grand jeu, il y en a d'autres, mais celui-là c'est un vrai petit bijou, et ça fait plaisir de pouvoir y rejouer en 2018, dans de bonnes conditions. Ça c'était pour la 360, petite sélection rapide aussi pour la Xbox originale, donc vous avez Star Wars Cotter 1 et 2. Grand grand RPG, meilleur jeu de la Xbox originale, c'est vraiment des jeux à faire. Panzer Dragoon Horta, qui est un classique, moi par exemple, vous voyez, je ne l'ai jamais fait. Je suis passé totalement à côté de cette série Panzer Dragoon, pourtant j'ai eu la Saturn, la Dreamcast, mais je ne sais pas pourquoi. Je suis passé tonnoisement à côté, peut-être parce que je n'aime pas les shoot them up à la base. Là, du coup, même sur Xbox, je n'étais pas ça à côté. Là, maintenant, je peux me faire le Horta, il va falloir que je prenne le temps de le faire, mais ça permet même des gens comme moi qui jouent beaucoup de redécouvrir des séries auxquelles on n'est pas ça à côté. Pareil pour Ninja Gaiden Black, que je n'avais jamais fini à l'époque sur Xbox, trop dur pour moi. Maintenant, je vais pouvoir leur donner sa chance, même si vous pouvez le voir dans ma vidéo où je l'ai testé, c'est encore trop dur pour moi. Des jeux comme Star Wars Battlefront 2, auxquels vous pouvez jouer en multilocal, ça reste toujours très sympa. Ou bien sûr, le grandiose Morrowind, qui vous permet donc, si vous n'avez pas de PC, comme moi, si vous ne jouez pas sur PC, de pouvoir rejouer sur console. Et maintenant, on a Oblivion aussi qui est disponible. Plus Skyrim et le futur Elder Scrolls, qui, espérons-le, ne nous décevra pas, comme Fallout 76 ou Fallout 4. Petit message à Bethesda. Bref, donc maintenant, voilà, je vous ai fait un petit retour sur tout ça. Maintenant, on va regarder en menu comment ça fonctionne exactement, comment installer un jeu Xbox 360 dans sa console, comment le lancer, compagnie. Je vais vous montrer tout ça en images. Alors, tout simplement, qu'est-ce qu'il vous suffit de faire déjà si vous avez le jeu en version boîte, si vous l'avez déjà dans votre collection ou si vous avez été l'acheter d'abord chez Cash Express, machin. Si vous voulez savoir la liste de jeux rétro-compatibles disponibles sur 360, la liste complète des 513 jeux, parce qu'il y en a beaucoup, je ne vais pas tous vous les dire là, sinon on est encore là demain. Vous pouvez aller donc une fois de plus sur XboxMalp.net, toutes les infos sont là-bas. Vous pouvez voir la liste de jeux comme ça, vous êtes sûr de ne pas acheter un jeu qui n'est pas encore rétro-compatible et de ne pas mettre votre argent à la poubelle. Donc, vous prenez votre jeu, votre belle version de boîte pour ceux qui en ont encore. Hop, on prend la galette, tout simplement. On prend la galette qu'on va mettre dans la console. Je vous demande de me croire sur parole. Hop, il n'y a pas de trafic, même si je ne vais pas faire trafic. Ensuite, on est sur le... Là, vous voyez, vous avez votre accueil, tout ce qu'il y a de plus simple, mon joli accueil, avec le jeu que je joue actuellement, donc Call of Tulu. Peut-être que je vous parlerai plus tard, on ne sait pas. Hop, ils disent qu'on lui laisse son temps. Il faut qu'il vive sa vie un petit peu. Hop, vous voyez, il reconnaît Mass Effect. Et tout simplement, vous devez être connecté à Internet, chose que je n'avais peut-être pas dit tout à l'heure, excusez-moi. Mais bon, pour moi, de toute façon, les consoles actuelles sont obligatoirement connectées à Internet. Et maintenant, vous aurez juste à mettre à jour. Télécharger une mise à jour gratuite nécessite à 7,7 gigas d'espace. Donc voilà, prévoyez de l'espace. Donc voilà, installez. Ça nécessite obligatoirement disque ou pas disque d'être connecté à Internet pour le télécharger. Comme vous pouvez le voir ensuite, l'installation va tourner. Hop, affichez tout. On va aller dans la file d'attente. Hop, si j'allais... Donc comme vous voyez, hop, directement, il a mis mon jeu en téléchargement. Donc voilà, ça prend le temps qu'il faudra. Sachez que même si vous téléchargez le jeu, évidemment, pour des raisons de sécurité, vous ne pouvez pas installer le jeu sur votre console, revendre le disque ou le prêter à quelqu'un d'autre. Vous aurez obligatoirement besoin du disque pour lancer le jeu, comme pour tout jeu. Il y a une sécurité. Évidemment, ça serait un peu trop facile. Sinon, on irait tous chez Cache Express. On installerait le jeu. Ensuite, on irait le revendre. Ou on dirait, ouais, finalement, je ne le veux pas. Ainsi de suite. Comme vous pouvez le voir, j'ai mon DLC qui s'est téléchargé automatiquement. Alors, c'est téléchargé automatiquement parce que j'ai la version... La version classique, ce qui a donc le DLC dedans. Donc, ça prend en compte. Si vous avez, par contre, les versions GOTY de Red Dead Redemption ou Oblivion, en mettant le jeu, vous téléchargerez automatiquement les DLC. Donc, ça, c'est très bien foutu. Sinon, si ce n'est pas pris en compte ici, il vous suffit d'aller dans vos jeux. Vous allez dans Installer. Donc, vous filtrez directement. Je vous avais déjà montré. Hop, là, dernière fois. Vous mettez Xbox, jeu Xbox 360. Ensuite, vous allez Mass Effect. Vous appuyez avec le bouton Menu. Donc, celui de gauche. Et vous avez ensuite dans Prêt pour l'installation. Ici, vous pourrez voir dans le Microsoft Store, vous pourrez voir directement le contenu DLC que vous pouvez installer. Il vous suffira d'installer tout. Là, comme vous voyez, ça s'installe déjà. Donc, je n'ai pas besoin de le relancer. Mais sinon, vous pouvez voir vos DLC. Si vous n'avez pas les DLC, vous souhaitez les acheter, rien de plus simple, vous allez les mettre voir dans le Microsoft Store. Ça vous lancera automatiquement sur le Microsoft Store de la Xbox. Si on le cherche un petit peu, même si j'ai la fibre, il faut qu'il cherche un petit peu. Et là, du coup, voilà, vous pourrez voir, donc, de toute façon, si vous voulez acheter le jeu pour l'avoir en dématérialisé, ça, c'est votre droit, même si je ne comprends pas l'intérêt. Et voilà, ici, vous pourrez voir tous les DLC qui sont disponibles, donc, directement pour Mass Effect. Par exemple, Pinnacle Station que je n'ai jamais fait, il paraît que ce n'est pas très intéressant. Mais bref, si je voulais l'acheter, il suffirait, donc, ensuite de cliquer dessus. Et ensuite, de voir le prix et de pouvoir l'acheter pour de bon, pour avoir les DLC sur la console et pouvoir faire les DLC. C'est tout simple, il n'y a rien de plus à faire. Une fois que votre jeu est téléchargé, une fois qu'il n'est plus dans la file d'attente, rien de plus simple. Alors, il vous suffit juste d'aller dans votre liste de jeux. Et comme je vous ai dit, vous filtrez, vous mettez Xbox, jeux, Xbox 360 et jeux, Xbox, comme ça, vous ne verrez que vos jeux de cette façon-là. Et ensuite, vous le lancez comme n'importe quel jeu, en appuyant, donc, voilà, sur le petit bouton A. Ah, alors, par exemple, Tomb Raider Underworld que j'ai en version des maths. Voilà, vous le lancez et rien de plus simple, vous pouvez jouer comme vous jouez à vos jeux Xbox One, sauf que c'est jeu 360. Vous voyez, le menu 360 se lance, le petit visuel d'intro. Ensuite, votre jeu charge comme tout simplement. Je vais vous montrer un petit peu quand même comment ça marche pour le reste. Ensuite, le jeu est lancé comme un jeu tout simplement. Si vous voulez aller dans les menus de la 360 qui ne sont pas les mêmes, parce que si vous appuyez sur le menu, là, vous retombez à l'accueil de jeux Xbox One. Ensuite, vous appuyez sur le bouton Menu et le bouton Start, les deux boutons là, hop, donc les deux boutons du centre en même temps. Et ça vous ouvre le Xbox Guide de la 360 à l'ancienne, comme on dit, mais il est toujours là. Donc, vous pourrez ici voir vos succès. Ça vous permet de voir vos succès, à quel niveau vous avez avancé sur les jeux 360. Toujours pratique. Et bien sûr, vous pouvez aller ensuite regarder vos groupes d'amis, vos profils, gérer tout ça et tout. Il faut savoir que vos sauvegardes sur 360 pouvaient être compatibles avec le cloud. Si vous avez toujours votre 360, vous pouvez récupérer vos sauvegardes de la 360 en les envoyant dans le cloud. Ça sera téléchargé automatiquement sur Xbox One. C'est très bien fait. Et si à l'époque, vous aviez déjà envoyé vos sauvegardes vers le cloud, il va aller reprendre vos sauvegardes de l'époque. Et vous pourrez rejouer comme si de rien n'était à vos jeux de l'époque avec leur sauvegarde. Ce qui, bien sûr, ne fonctionne pas pour les jeux de la première Xbox, car le cloud n'existait pas à l'époque. Et vous ne pouvez pas, même si vous avez votre Xbox original, récupérer les sauvegardes parce qu'ils ne sont pas connectés au cloud. Revenons donc à nos moutons. Revenons-en donc. Et donc, ça marche pareil pour les jeux de la Xbox original. Donc, je ne vais pas vous montrer une fois de plus, mais c'est exactement la même chose. Sauf qu'à la différence, si je vais vous montrer quand même, parce que c'est bien de faire les choses proprement. Quel jeu j'ai en démat ? On va montrer avec Destroy All Humans ce que j'ai en démat. Je vais vous montrer ici, finalement. Alors, vous lancez donc votre jeu, pareil, il est dans la liste. À la grosse différence, bien sûr, qu'il n'y a pas le Xbox 360 guide. Vous n'aurez pas le guide. Si vous appuyez sur les deux boutons, donc vous avez déjà le système de lancement légendaire de la Xbox original. Donc, il est différent de celui-là, de la 360. La petite intro. Ils ont fait aussi des manettes. Alors, c'est bon, ils ont ressorti la manette Duke avec le logo au milieu qui donne cette petite animation d'intro. Par contre, c'est une manette qui est uniquement filaire. Et bon, le Duke n'était pas la meilleure manette de tous les temps. Donc, je ne vois pas trop l'intérêt de se retaper cette manette-là en 2018-2019. Donc, comme vous voyez, il n'y a pas de menu guide. Forcément, ça n'existait pas. Donc, vous pourrez juste repartir au menu Xbox One. Mais vous pouvez appuyer sur les deux menus, vous n'aurez pas de menu guide. La différence, par contre, avec les jeux de la Xbox original, c'est qu'il n'y a pas de succès. Évidemment, il n'y avait pas de succès à l'époque. Ça n'existait pas. Donc, ils n'ont pas rajouté de succès. Alors, oui, certains diraient qu'ils n'auraient pu rajouter des succès. Par exemple, quand on a joué au bout de 2-3 heures, quelque chose. C'est toujours sympa. C'est vrai qu'on s'habitue au succès. On aime bien en avoir. Et j'aime bien faire popper de temps en temps. On aime bien faire contre les Nodji scores. On ne va pas mentir. Mais voilà, il n'y en a pas. Donc, ce sera vraiment joué pour le plaisir de jouer. J'ai lu des gens sur Twitter dire quel intérêt de jouer à des jeux où il n'y a pas de succès. Alors, ça, c'est votre droit à vous. Je joue à des jeux sans succès. Ça ne me dérange pas. Je joue à des jeux que j'ai déjà finis, qui n'ont plus de succès débloquable. Je joue à des jeux qui n'ont pas de succès. Et voilà, je joue. Le plaisir principal pour moi de jouer et de jouer. Bon, ça, c'était un petit message perso. Bref, alors, retournons ensuite pour vous montrer si vous n'avez pas le jeu en jeu boîte. Si vous avez le jeu en version dématérialisée. Rien de plus simple. Si vous l'avez déjà acheté ou si vous l'avez acheté après, vous allez donc dans votre liste de jeux. Vous allez dans la liste de jeux prêts pour l'installation. Et là, vous triez la même chose. Vous triez en tous les jeux. Vous passez en jeux Xbox 360 et jeux Xbox. Et là, vous aurez tous vos jeux dématérialisés de l'Xbox 360. Comme vous voyez, j'en ai déjà beaucoup en version boîte. Si vous avez vu ma vidéo sur ma collection, j'en ai en plus de ça. J'en ai 123 qui sont téléchargeables. Alors, j'en ai un qui j'ai en boîte et qui ont été offerts ensuite. Donc, j'ai gardé la version dématérialisée. Mais je garde ma version boîte pour ma collection. Mais bref, voilà. Et vous pouvez retrouver vos jeux. Et vous avez la liste de jeux. Il vous suffit juste ensuite de les télécharger. Et pour pouvoir y jouer. Donc, pareil. Vous regardez dans votre liste. Par exemple, si vous avez une grande envie de jouer à ce très très bon jeu qui est Bully. Elle va vous lancer. Et pareil, vous pouvez installer. Vous choisissez alors tout installé. C'est pour installer avec les DLC et sauvegardes. Choisissez ce que vous voulez installer si vous voulez choisir. Si vous ne voulez pas installer DLC et tout ça. En général, on met tout installé. Et donc, pareil. Vous aurez lancé. Hop. Le jeu va s'ajouter à votre fil d'attente que leur envie. Voilà, il s'est ajouté là. Et pareil, il vous suffira juste de le lancer. Il n'a pas besoin de boîte, rien. Il vous suffira juste de le lancer. Et vous pourrez jouer sur votre console. Elle n'est pas belle la vie si elle est belle sur Xbox. J'ai fait le tour de la question. Maintenant, parlons un peu du futur pour finir cette vidéo. Donc, comme vous voyez, pour moi, la rétrocompatibilité, c'est un des points principaux de la Xbox One. Alors oui, on va me dire le principal, c'est le jeu. Bien sûr, les jeux de la Xbox One sont vraiment ce qui fait acheter la console aujourd'hui. N'achetez pas une Xbox One S ou une Xbox One X pour jouer seulement à des jeux 360 ou Xbox Original. Dans ce cas-là, achetez directement une Xbox Original ou une Xbox 360 chez Cash Converters. Ça reviendra à 50 euros et vous serez tranquille. Non, c'est un plus. Alors, entre deux jeux Xbox One, on a des jeux fantastiques comme dernièrement Assassin's Creed Odyssey ou Kingdom Come Deliverance qui sont mes jeux préférés de 2018. Mais entre ces deux jeux-là, des fois, on aime bien se faire des jeux plus anciens, rejouer à des jeux qu'on a fini à l'époque, sur lesquels on est passé totalement à côté. Et ça fait toujours de bien de le faire sur la même console, avec le même profil, sans refaire plein de sortir des cartons, devoir rebrancher sur la télé. On peut jouer avec la même manette, tout ça. Et ça, c'est vraiment très, très bien. Pour l'année prochaine, maintenant, ils vont continuer d'approfondir le catalogue 360. Ça, c'est une évidence. Maintenant, il faut un peu qui taffe sur celui de la Xbox Original. Et bien sûr, ils nous diront ce qu'ils ont prévu pour la prochaine Xbox avec les jeux Xbox One et ce qui sera amélioré sur la Xbox Two. On verra tout ça. J'emmerterai pas d'en reparler sur ma chaîne. J'espère que cette vidéo vous a plu. Une fois de plus, ça m'a fait plaisir de partager avec vous ces petites infos. Je pense que, voilà, peut-être que vous étiez déjà au courant de tout ça. Peut-être que ça vous a aidé à comprendre un peu plus le programme. Peut-être que ça a changé votre vision de la Xbox One grâce à cette vidéo. N'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Comme d'habitude, je suis là pour parler avec vous. Une fois de plus, vous pouvez retrouver plus d'infos sur ma chaîne pour voir les jeux. Je teste, j'ai une rubrique qui s'appelle Un œil dans la rétro, si vous ne connaissez pas, où je teste les nouveaux jeux rétro chaque semaine. Donc, voilà, vous pouvez regarder si vous voulez voir les jeux qui arrivent. Sinon, allez sur XboxMag.net pour en discuter ou pour regarder les news. C'est toujours ça bien. Moi, je vous dis longue vie à tous. Comme d'habitude, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. On est de plus en plus nombreux et on va continuer ensemble. J'espère jusqu'à très longtemps, en tout cas en 2019, je serai bien présent. Et moi, je vous dis longue vie à tous. Bonne fête de fin d'année et à bientôt. Salut à tous !